coucou mes chéris bonjour maya bonjour dony bonsoir philippe bonsoir à tous on se retrouve pour les vide greniers du dimanche 2 juin 2009 donc je aujourd'hui il y en a cinq gros mais en fait le cinquième je vais pas le faire parce que je pense que c'est une brocante parce que sur le site avait marqué c'est dans les vide greniers mais quand j'ai vu la fiche je suis passé devant la ville l'autre jour il y avait marqué que brocante bref j'en ai déjà fait un alors je suis un petit peu déçu bon j'ai pas beaucoup dépensé j'ai trouvé un tableau format raisin des amateurs du professionnalisme apprécieront de star wars alors il ya dark vador mais je vous montrerai à dark vador devant et derrière il ya six bandes verticales avec les six épisodes donc ça c'est sympa deux euros c'est vraiment pas cher pour star wars sachant qu'il y avait une femme elle vendait un petit porte-monnaie à un euro parce qu'il avait marqué star wars dessus et après un petit ça une sacoche à trois euros donc là un gros truc c'est pas cher et après il y avait une dame elle vendait elle n'était pas gêné ça c'est aussi c'est pénible on a envie de grenier attendez tu y arrives donc elle vendait la nes sans boîte avec six ou sept jeux nes sans boîte et c'était 200 euros j'ai dit mais je passe est plus cher quand c'est plus cher qu'en cash qui a 200 euros sur lui et après j'ai dit mais j'ai déjà la console je peux pas avoir un ou deux jeux d'eau seul m'a dit non on m'a alors oui mais c'est 15 euros pièces et donc c'était des cartouches en loose à 15 euros donc c'est plus cher qu'en cash donc j'ai pas pris il y avait double dragon 2 en boîte mais la boîte était explosé scotché j'ai déjà en loose j'allais pas mettre 15 euros pour ça donc c'est un peu pénible parce que on voit rien en ville grenier soit il y a les revendeurs qui vendent plus cher que machin donc ça il faut pas en est en ville grenier quoi sinon je vais directement sur une chaîne de gamer sur price minister ou sur ebay et puis voilà je dépense là il y en a j'espère que ça va être mieux là j'étais super loin parce qu'il n'y avait pas de place il est que 9 heures je me suis levé super tôt alors deux simplement deuxième vide grenier mais on reste encore deux simplement deux je me suis trouvé quelques trucs alors j'ai acheté un truc qui n'est pas cher en soi mais comme j'étais j'en ai tellement de merde que ça servait à rien par contre je me suis rattrapé en trouvant deux figurines à un sacré bon prix quand même aussi une petite anecdote et un vieux que j'ai repéré dans le vide grenier précédent il essaye de marchander mais vraiment genre c'est trois euros la figurine il en demande un il reste une heure alors là cette fois ci dans ce deuxième je suis resté à côté lui il m'a regardé et il m'a fait ben vous les voulez j'ai dit non non je regarde juste votre technique et ça il a mal pris oui après il m'a dit mais pourquoi il m'a pourquoi vous voulez l'acheter j'ai dit non non c'est pour justement ne pas faire comme vous et ça ça l'a vexé après je suis parti je m'en foutais moi et après il est venu me chercher il m'a dit à nye 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 et pauvre con et tout et du coup il a pas acheté parce que la meuf elle a dû comprendre la bandeuse que le mec il essaie de l'agruger je vais m'arrêter deux secondes qu'est ce que j'ai trouvé le truc que j'aurais pas dû acheter il existe le même avec le spider man donc c'est ce jeu là c'est un jour il faut pas faire il faut enlever les briques sans faire tomber donatello et c'était deux euros complet alors je sais pas trop si ça sert après par contre je me suis trouvé pour un euro regardez moi ça un euro elle est super grande et costaud vous vous souvenez à 2 3 ans une femme elle me le vendait 30 euros donc là deux euros il manque juste le truc derrière là mais c'est complet je me suis trouvé pour un euro un super t-shirt simpson le simpson super simpson d'artman un euro à ma taille après pour 50 centimes une carte mémoire officielle au début elle en voulait 1 euro 50 j'ai dit non c'est trop cher elle a fait bokeh 50 centimes après pour 50 centimes j'ai eu la tête voilà je suis content et enfin le mur pour la fin si je dis pas de conneries j'ai repéré ce personnage et je me dis ça que ça fait bonhomme de star wars et en fait en regardant voyez les jambes mais on regarde à la cuisse a marqué lfl 1983 donc ça c'est un je suis sûr que c'est un garde spécial de star wars donc ça ça fait plaisir et maintenant on passe au prochain après cette petite figurine star wars en fait c'est 20 centimes elle était dans un sac où il y avait des jeux aucun rapport à des trucs plutôt récents à mcdonald's en plus donc de trouver ça c'est sympa c'est le petit plus alors le troisième vide grenier c'est le plus gros de l'année il y avait au moins 300 exposants sauf que je suis arrivé vers 11 heures que j'ai pas pu trouver énormément de choses c'était en plein cagnard donc heureusement que j'avais pris le bouteille d'eau et sandwich sinon j'aurais fait un malaise c'est pas très agréable surtout pour pas grand chose j'ai trouvé pour 2 euros burning road ce complet c'est des en très bon état donc c'est le la préquel de explosive racing un jeu que j'avais fait mais j'avais trouvé super difficile donc ça ça fait plaisir et le mec qui s'y connaissait parce qu'il m'a dit je lui ai dit mais ça c'est la suite d'un autre jeu et en fait il a trouvé donc du coup à mon avis c'est dit celui là c'est pas un revendeur c'est quelqu'un qui s'y connaît donc qui m'a fait moins cher après pour 50 centimes au début je me suis dit mais qu'est ce que c'est que ça c'est un shredder mais qui est trop ma stock mais en fait c'est fait extrait parce qu'il a une estie de double truc là il a le pantalon rétractable qu'est ce qu'il dit donc voilà il a un pantalon rétractable une truc qui peut s'enlever donc 50 centimes ça va c'est un produit officiel biacom non mirage de studio 2003 et à la fin parce que là j'ai pas trouvé grand chose il y avait tellement de trucs après je peux racheter 50 fois les mêmes trucs mais à un moment donné il faut faire du tri alors pour 50 centimes 2003 donc c'est un stormtrooper ou un clown trooper mais en noir il en manque bien sûr les flingues et c'est 2003 lfl 2005 pardon donc c'est toujours sympa d'avoir ça et le meilleur pour la fin c'est bien sûr booba fett ou je sais pas qui fête et là non plus il a pas les il a quand même la capuche la cape qui a limite de tomber mais c'est fait exprès il ya le jetpack avec le truc qui reste accroché là en jetpack jack pet donc ça fait plaisir et on va faire le dernier alors là il est midi et demi en plein cagnard heureusement que j'ai mangé parce que je pourrais plus faire ça souvent en hiver oui c'est possible mais là tout de suite mètres 8 bon ben le quatrième vide grenier n'était pas là donc j'ai la flemme il fait chaud je rentre chez moi direct me reposer ciao pépito apuce mépuce bon ben le quatrième